Allez une fois n'est pas coutume on se retrouve pour une vidéo l'Orkana c'est vraiment une série que j'apprécie tout particulièrement franchement j'en suis un grand fan et on va regarder le top 5 des cartes les plus chères les cartes légendaires évidemment je ne parle pas des cartes secrètes les cartes secrètes c'est vraiment pour la collection et non pas pour le jeu parce qu'elles sont beaucoup beaucoup trop chères et tu les trouves trop rarement dans tes ouvertures alors que franchement les légendaires ce sont des cartes qui lorsque tu ouvres des boosters tu as une belle probabilité de mettre la main sur une légendaire et franchement ça nous régale franchement c'est vraiment la cerise sur le gâteau lorsque tu as un TCG comme ça ou ils sont généreux sur les légendaires légendaire c'est quoi ? c'est lorsque tu as ce petit symbole alors je ne parle pas des cartes foil là aussi on est sur la collection la collection ça n'apporte rien les cartes foil par rapport au jeu donc en première position on retrouve réponse oui elle est en première position la carte réponse elle est aux alentours de 45 euros c'est une carte qui coûte 4 qui est encrable ça c'est régalade franchement elle ne coûte pas cher 4 c'est pas cher on est au milieu de game avec 4 elle est encrable est-ce que tu as envie de la mettre en encre ? mais disons que si tu as trop de réponses dans ta main et bien tu es de temps en temps obligé mais au moins tu as le choix c'est toujours mieux d'avoir le choix c'est une 1-5 alors tu me diras 1 en attaque c'est pas beaucoup oui c'est vrai mais est-ce que tu as envie de la faire attaquer sachant qu'elle te permet d'avoir 2 de l'or et en plus elle est très robuste parce que 5 c'est quand même pas mal mais son point fort c'est répand ta magie lorsque vous jouez ce personnage retirez jusqu'à 3 jetons d'hommage de l'un de vos personnages et piochez une carte par jeton ainsi retiré et ça ça peut vraiment te sauver la partie parce que si tu as un personnage avec 3 jetons d'hommage tu vas pouvoir les retirer ça c'est plutôt sympa et en plus piocher 3 cartes et ça ça te donne un avantage considérable dans le jeu ce qui explique le fait qu'elle vaille assez cher puisque c'est une légendaire donc elle est rare quand même et en même temps très forte il faut savoir que les cartes légendaires ne sont pas spécialement très chères tu as vu si tu regardes mes vidéos précédentes je t'invite à les regarder elles ne sont pas toujours très chères et j'ai fait un classement des 5 cartes les moins chères du format légendaire mais celle-ci, force est de constater que populaire aussi évidemment on est sur réponse après on arrive à la carte que je n'ai pas dans ma collection je vais te la mettre ici c'est Elsa ben oui Elsa forcément Elsa déjà ça va être je pense le personnage le plus populaire de ce TCG et elle est très présente dans le chapitre 1 donc c'est une carte qui vaut aux alentours de 40 euros 40 euros parce qu'elle est moins forte en tous les cas j'estime qu'elle est moins forte ou moins jouable que réponse elle coûte 8 déjà ce qui est quand même considérable 8 il faut être assez avancé dans le game elle n'est pas encrable tu me diras quand tu l'as tu n'as peut-être pas spécialement envie de la transformer en encre c'est une 4-6 c'est plutôt pas mal et elle a 3 de l'or ça c'est indéniable c'est 1 plus 3 dans l'aventure sachant qu'au bout de 20 c'est plié c'est un fort bonus elle est à la halter ce qui a beaucoup de cartes qui coûtent cher halter 6 ce qui te permet de payer 6 au lieu de 8 si tu as déjà un personnage Elsa c'est très intéressant aussi mais elle a aussi gel intense lorsque vous jouez ce personnage choisissez jusqu'à 2 personnages et épuisez-les ils ne peuvent pas être redressés au début de leur prochain tour et ça c'est plutôt un avantage indéniable ce qui fait qu'elle est en position 2 sur les cartes les plus chères de cette série-là en légendaire j'exclus évidemment toutes les cartes secrètes qui sont quand même à mettre dans une autre catégorie alors on continue et là on est sur la carte belle que j'ai et elle est ici alors moi j'aime bien le dessin animé la belle et la bête carte belle que j'ai eu en plus en foil mais là on n'est pas pour discuter de ça c'est une carte qui coûte 4 ça nous fait penser un petit peu à réponse elle est encrable c'est une de 4 donc un petit peu plus forte que réponse et un petit peu moins résistante que réponse elle apporte un de l'or ça c'est vraiment pas énorme mais attention ça dépend quand tu la joues et ça ça peut tout changer lis bien écoute bien tu verras lire un livre à chaque tour oui à chaque tour vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre alors tu me diras tu n'auras pas toujours des cartes à placer je suis d'accord mais là au moins tu as le choix c'est toujours mieux d'avoir le choix mais alors attention là c'est le meilleur passage mon passage préféré tant que vous avez tant que vous avez 10 cartes au plus dans votre réserve d'encre ce personnage a 4 a plus 4 en l'or plus 4 si je lis bien plus 4 elle n'a pas 4 en l'or mais plus 4 ça veut dire qu'elle a 1 plus 4 ça fait 5 et ça c'est vraiment pas mal alors évidemment tant que vous avez 10 cartes au plus dans votre réserve d'encre il faut y aller mais alors là le game est plié très sympa après évidemment je ne pense pas que dans l'état du jeu tu vas la placer tu auras ces 10 cartes de réserve d'encre souvent la partie est terminée avant mais on ne sait jamais on ne sait pas comment le jeu va évoluer est-ce qu'il y aura des cartes qui vont permettre de diminuer plus considérablement les lords etc on ne sait pas les parties peuvent être plus longues à l'avenir par rapport aux autres cartes qui seront proposées en tous les cas celle-ci apporte un game qui est très intéressant on arrive aux alentours de 40 euros aussi on a Maléfique avec le dragon monstrueux donc c'est une carte qui coûte énormément on est à 9 elle est ancrable c'est une 7-5 autant vous dire que quand tu as 7 en attaque c'est énorme peut-être qu'un jour ils mettront une carte aussi un peu comme Magic piétinement ça veut dire que tu pourras distribuer tes dégâts sur plusieurs personnages ça c'est sûr c'est des choses qui vont arriver on peut l'imaginer en tous les cas parce que le jeu va se développer et on va retrouver des skills des compétences qu'on avait dans les autres TCG et tu pourras peut-être même le mettre le donner sur des personnages tout simplement donc elle a 2 c'est bien on a 7-5 c'est bien on a 9 ça coûte cher mais on verra qu'il y a des items qui peuvent diminuer le coût de 1 de 2 etc mais la feu du dragon lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez choisir un personnage et le bannir ça c'est toujours sympa elle arrive en jeu donc elle joue et puis bim tu bannis un personnage c'est un peu un personnage un petit peu embêtant que tu as en face je sais pas un personnage qui serait assez assez costaud avec un saisissable par exemple parce qu'un saisissable ça peut être vraiment chiant et ben voilà tu arrives avec maléfique et le personnage est banni on continue et tu t'aperçois que là je l'ai pas c'est tout simplement Hadès alors moi j'aurais aimé avoir Hadès il est là j'aime bien les cartes de Hadès je trouve qu'elle est très sympa je trouve que Hadès est très bien représenté dans le jeu et c'est pas plus mal il est très stylé Hadès alors Hadès c'est une carte 7 qui n'est pas ancrable qui fait 3-6 donc un bon costaud qui a 2 de l'or donc on peut l'envoyer à l'aventure il est paisible il est robuste et il a une compétence très sympa il y aurait-il un os là dessous lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez choisir un personnage adverse et le placer face cachée normal dans la réserve d'encre de son propriétaire donc ça donne un encre de plus je suppose mais en même temps là aussi ça te permet de te débarrasser entre guillemets un personnage qui peut-être progresserait trop vite en l'or par exemple un 4 un personnage qui tu te dirais si le tour prochain il part à l'aventure tu as perdu la game non tu arrives avec Hades et tu le mets directement dans la réserve d'encre ce qui immobilise le joueur adverse évidemment ce sont des combines que tu peux utiliser pour la bataille voilà j'ai fait le tour des 5 cartes les plus chères légendaires j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit comme d'habitude à très vite sur la chaîne ciao ciao